et bonjour les amis et bienvenue sur minecraft donc voilà je vais vous montrer quelques petites solutions et astuces que moi j'ai pu trouver des solutions que moi je me sers en mode survie donc là pour cette fois exceptionnellement on est en mode créatif bien sûr pour pouvoir construire plus rapidement mais je vais quand même vous montrer comment qu'on crée j'ai mis et je me suis mis en plus en mode créatif pour essayer d'avoir un peu tout ce qu'on voulait sous la main donc déjà la première chose à faire c'est que vous prenez bien sûr une table de craft ensuite il va vous falloir je suis en train de chercher en passant de la pierre donc bien sûr il faut faire une pioche et tout ça et commencer à creuser donc ce que je vais vous indiquer c'est comment faire un four qui est totalement automatisé c'est à dire que c'est ultra pratique et il va nous falloir nous qui minons bien il va nous falloir du fer et des coffres alors du fer du fer du fer du fer du fer oui alors fer fer je suis en train de chercher bon en gros il va falloir des entonnoirs donc les entonnoirs se font avec du fer et des coffres mais bon les coffres vous savez comment ça se fait sinon autrement c'est juste un carré tout autour pour faire un coffre un peu comme vous faites pour les fours donc voilà j'ai pris un peu beaucoup de coffres enfin c'est pas grave il va falloir du fer du fer du fer je suis en train de chercher le fer là ici donc on va prendre même si je prends voilà non il en faudra plus il en faudra plus parce que si je veux faire plusieurs systèmes voilà hop on va prendre ça on va prendre du charbon de bois donc le charbon de bois soit vous en miner soit vous en raccolté avec des souches de bois vous le faites brûler et voilà voilà ou alors des des seaux si vous avez si vous avez creusé une taverne et vous avez un immense étang de lave ça peut arriver des fois vous prenez plusieurs seaux vous faites des seaux et des seaux et des seaux et vous pouvez cuire d'ailleurs je vais voir vous le montrer voilà je vais prendre un seau de lave donc première chose première chose première chose première chose ouais j'aimerais bien voir ma table de craft je sais plus comment on fait d'ailleurs il ya un petit mot à voilà il ya un petit moment j'étais pas passant créatif et là apparemment j'ai pas ma table de craft bon donc on va prendre table de craft tant pis ils nous laissent pas le choix je voulais faire ça un peu à l'ancienne mais bon c'est pas grave une table de craft table de craft ils ont mis ouf je suis en train de chercher absolument tout c'est c'est hasardé tant qu'on y est je vais quand même prendre quelques entonnoirs voilà peut-être en prendre en plus alors pour ça il n'y a pas besoin d'un vrai stone il n'y a rien besoin de faire alors déjà première chose que vous faites vous mettez le monde un mur donc là on va se mettre là bonjour penji ensuite première chose déjà vous passez votre table de craft ici ensuite pour faire un entonnoir vous mettez un corps comme ça et vous mettez ça comme ceci voilà c'est peut-être sans ça non alors qu'est ce que j'ai pas fait bien c'est peut-être ça non non c'est pas ça non plus alors là je suis décidément là il ya une colle bon on va céder voyez maintenant on a une nouvelle aide là dessus mais c'est vrai que autrefois c'était ça c'est quand même curieux l'entonnoir voilà l'entonnoir pourtant c'est bien ça oui bien toc et normalement on doit avoir un alors pourquoi on peut pas le faire peut-être parce qu'on est en créatif mais bon voilà faites votre entonnoir comme ça donc première chose ensuite c'est de faire des fours des fours vous faites comme ça ça je merci ça marche donc on va en prendre un autre non ça va pas être grave parce que toute façon il n'en fallait qu'un donc la nuit tombe bon c'est pas très grave donc ici ce qui est le plus embêtant c'est placez déjà deux coffres ici voilà comme ça ces coffres là ça sera le charbon comme ça ça c'est ça là où c'est que vous mettrez vos affaires là ici c'est un peu hasardeux mais c'est vrai que ça on peut pas faire autrement vous mettez deux tranches de bois ici et vous faites ça ça voilà ensuite vous mettez ça là vous mettez ça là comme ça alors pour diriger enfin pour diriger l'entonnoir bien sûr vous mettez dans le sens où se trouve l'entonnoir bien sûr sur la planche en bois merci penji ouais si on commence à passer la maison ça va pas le faire voilà ensuite arrive la position des fours décidément hop donc vous allez mettre votre vous allez mettre à chaque coup j'appuie sur le bouton voilà vous allez mettre votre four comme ça ici vous pouvez mettre bien sûr votre merci merci le le comment le squelette il était de mordée du charbon ici vous faites la même chose vous mettez du charbon et là on va mettre aussi du comment un seau de lave pour vous montrer donc voyez que là c'est en train de se dispenser et ici vous voyez le bleu seau de lave est déjà arrivé en place là ici le le comment le charbon déjà en place bien sûr vous pouvez mettre du charbon du charbon du charbon bien sûr si vous commencez vous mettez un ou deux charbons vous commencez à faire comme ça et après vous recharger en charbon de chaque côté donc le but vous recharger ici le charbon voilà alors ensuite ce que vous faites ça peut marcher aussi avec un phare avec un foire un four je suis désolé et ici voilà vous mettez là je le fais un peu mal mais bon après vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir de longueur non plus vous mettez ici un entonnoir ici un deuxième entonnoir en visant la pierre en visant les planches de bois là c'est pour ça que j'ai mis des planches de bois et ensuite vous faites ça et ici vous placez les deux morceaux de bois vous voyez les entonnoirs et ici vous placez deux corps ensuite ce que vous faites vous allumez donc là on est chargé en bois enfin pour approvisionner pour allumer le barbecue maintenant ce qu'on va faire excusez-moi encore une demande on va faire on va mettre directement ici de la nourriture donc on va prendre par exemple tenez bah on a fait une super partie pêche même s'il n'y a pas d'eau là tout de suite s'il y en peut-être un peu plus loin voilà on a fait une super partie pêche et puis on a fait aller on a tué des lapins donc on a on a récupéré à plein de lapins crus et puis par exemple merci zombie non pas le lapin cru et puis entre deux bon s'arrêter on a on a calanché quelques poulets voilà et puis par exemple entre deux bas on est passé je sais pas on est passé on a récupéré du fer donc parce qu'on a été à la mine entre deux enfin bon bref voilà vous avez tout ça là qui vont tout ça va au four et bon bien sûr il y avait du sable on aura pu rajouter autre chose bien entendu vous mettez tout ça ici alors vous occupez pas de l'ordre de comment ça va être de comment ça on met les choses ou quoi que ce soit voilà même la pierre par exemple mettre la pierre va mettre les quatre pierres voilà et voyez que les four fonctionnent automatiquement alors qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps et ben ça va cuire automatiquement le minerai de fer parce que c'est une affaire qui passe en premier bon voilà sous hasard et si vous regardez bien le minerai de fer ne reste plus dans la case à côté tac c'est direct voyez on voit rien rien ne rien apparaît sur l'autre case pour la simple raison que tout est passé ici même le seau de lave est passé en dessous donc voilà pour une petite voilà pour une petite solution quand vous avez par exemple beaucoup de pierre à transformer si vous avez beaucoup de pierre à transformer si vous avez par exemple je sais pas moi beaucoup de verre à faire au cours de ce soir ça c'est une bonne solution dire que vous piochez vous piochez vous piochez vous ramenez des paquets des paquets de sable et tout ça vous faites cette solution là vous posez tout dans le coffre vous en allez vous continuez à faire autre chose et quand vous venez tout est cuit et vous n'avez pas besoin de de revenir de temps en temps pour cuire ou quoi que ce soit ça cuira automatiquement sauf bien sûr s'il manque du charbon voilà ou de la lave selon ce que vous mettez pour cuire voilà ça c'était ma petite solution donc elle cette vidéo là n'a pas duré très très longtemps c'est une petite solution avec une petite construction très très rapide j'en ferai bien sûr d'autres voilà si ça vous a plu laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis bah une prochaine allez comme dit un zombie au revoir oh bonjour à tous les joyeuses faits ouais j'espère qu'il aura un peu de chat pour moi oh Sous-titrage ST' 501